Je pense que l'œuvre est née de la lumière, ou de l'absence de lumière, d'ailleurs, puisqu'il y a certaines œuvres qui sont conçues dans le noir, sans lumière du tout, mais je pense que l'artiste, lorsqu'il produit une œuvre, la produit dans la lumière et avec la lumière, quelquefois même contre la lumière, c'est-à-dire que pour lui, pour l'artiste, la lumière est une douleur et en même temps la source totale de son inspiration. Merci, AT&T. Et merci, Macbeth. Merci, Macbeth. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, l'un des premiers dessins que j'ai fait, c'est celui-là. Ça pourrait être quelque chose qui vient de Chimondriand, où on voit, ou de Paul Klee, où il y a ce rapport entre une façon de chercher une relation avec l'espace, un graphisme et en même temps un sens. C'est-à-dire que là, l'idée que j'ai essayé, que j'ai testé, c'était, je me disais, c'est ouvert, fermé, ouvert, fermé, lumière, pas lumière, noir, blanc. Je pense que Macbeth a fait un travail fabuleux, ce show est vraiment un surveillement incroyable de works américains, ainsi que des pièces que nous n'avons vraiment pas vu dans les derniers derniers années. C'est un magnifique setting, le nouveau Steeren Center est magnifique, et je pense qu'il montre vraiment ces works à leur meilleur. Des notes de musique séparées, ça n'a pas de sens. Elles n'ont de sens qu'à partir du moment où le compositeur les assemble pour leur donner un sens musical. Là, c'est la même chose. Quand on regarde des pièces séparées, moi, je sais ce que je vais en faire, je sais la manière dont je vais les assembler, et finalement, ça va fabriquer de l'architecture. Mais au départ, ça n'a pas de sens. Ce sont des pièces dans une boîte. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue, elles sont froides. Mais elles sont froides parce qu'il faut qu'elles soient froides. Et il faut que pour qu'elles gardent sa qualité, cette lumière, les deux paramètres qui la composent, c'est-à-dire la quantité de matière, son énergie et à la fois son ondulation, sa vibration, soient toujours présentes. L'exhibit est absolument as excitant que j'ai vu. Je sens que c'est quelque chose ou autre que j'ai à la MoMA. Le space que nous avons maintenant, à avoir ces hanes, c'est un cadeau de nous en San Antonio. Et je crois que ça a catapulté nous dans la scène national et l'international. Et je pense que la façon dont c'est hung, c'est aussi efficace que les individuales pieces. Et c'est un grand, grand gift pour nous tous. Je suis heureux d'être ici. Je suis heureux d'être ici. Le McNeil brings beauty, enjoyment, splendor, and tranquillité, avec knowledge and understanding, to all generations of the family. Love the McNeil, Love the McNeil, Love the McNeil, Love the McNeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...